Hey yo tout le monde ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, on est à Paris-Gare de Lyon. Je prends le train pour Montpellier et dans 24 heures, je serai de retour sur Paris. On a des incrustes. Coucou ! Donc voilà, on part à Montpellier et on revient dans 24 heures auprès des poneys. Je vous emmène avec moi pour suivre toute cette aventure. Ça va être encore l'incroyable été de l'élou, je vous l'avais dit. On y va, on va prendre le train avant qu'ils partent sans moi. C'est parti ! Hey, il fait un peu chaud dans le sud. Oh la face ! Allo ? Là, je dois être devant toi. Je ne sais pas où t'es. Comme vous avez vu, je suis bien arrivée à Montpellier. Je profite de ce vent du sud qui nous rafraîchit tranquillement les coups de soleil pendant encore quelques heures. Et ensuite, on sera de retour à Paris avec Lorraine et aussi avec son cheval, avec Vlant. Puisque c'est pour ça que je suis là, c'est pour ramener Vlant là-haut. Et Lorraine ne voulait pas faire tout le trajet toute seule. Donc je suis descendue en train et je remonte en voiture avec le vent et avec Vlant et avec Lolo. Et on va passer un mois de dingo ! Bref, Lorraine finit de faire sa valise et on va aller chercher le petit cheval. On va prendre la route de nuit parce qu'il fait extrêmement chaud et qu'il y a quand même pas mal de routes. Donc du coup, on roulera de nuit. Je viens de finir de dormir là. J'ai fait une sieste après le train et comme ça, on est en forme. Et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Coucou ! Je ne savais pas ce que tu disais, j'avais envie d'être dessus. Je racontais la situation présente qui est que tu viens à Paris. Oui. Voilà. Et pas toute seule. Avec un gros colis. Très gros. Voilà. C'était ça l'histoire. Très bien. Bon du coup, on est en train de se préparer à partir pour aller chercher Vlant. Je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube mais on s'est changé. Ma phrase n'est pas dans le bon sens du tout. On s'est changé et du coup, j'ai mis un t-shirt Skokkel. Et Skokkel, c'est ma marque de vêtements que j'ai créée. Et les applaudissements de Lolo. Et je ne vous en ai pas parlé du tout sur YouTube. Mais voilà, je l'avais annoncé sur Instagram. C'était la fameuse grande annonce du 5 juin. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est changé. On s'est mis dans des tenues à l'aise. Je prépare un jeu concours pour le mettre sur Instagram. Donc voilà. Et puis, on va y aller. Lolo, elle finit de faire ses quelques dernières affaires. Et puis après, on est ti-part. Bon, ça y est. On arrive aux écuries. On en met de les petites affaires. Il est 19h30, un truc comme ça. Donc, on charge le vent. Enfin, on charge la voiture plutôt, déjà. Après, on va faire marcher volant un petit peu. Et après, direction Paris ! Stressée ! Mais non. Lorraine, elle est stressée. C'est pour ça que je suis là. C'est pour l'or... De base, elle était censée venir toute seule. Et à la dernière minute, elle m'a dit « Léa, tu prends un train et tu remontes avec moi à Paris. » Parce que moi, je n'ai pas du tout une stressée de la conduite en voie en moi. Trouver des potes comme ça qui prennent un train Paris-Montpellier pour se taper en plus après la remontade en voiture. Dans la même journée, en 24h. En 24h, la meuf, elle aura fait Paris-Montpellier. Montpellier-Paris. Nickel. Bon, ça y est. Je pars à la rencontre de Vlan. Ça fait deux ans que je suis amie avec Lorraine. Depuis que je l'ai ramenée à la mode sans même la connaître. Et je vais rencontrer Vlan pour la première fois. Après, on va avoir le temps de se connaître pendant un mois. On va devenir meilleure copa. Coucou, Vlan Nounet. Attention, Yannick. Quand je rencontre un nouveau cheval, j'ai l'impression d'être débutante. Parce que je ne sais pas comment faire avec eux. Oui, tu as totalement l'habitude des tiens. Oui, c'est ça. C'est trop bizarre. Mais attends, ton nickel, il est complètement tordu là, mon petit pot. Non, ça ne va pas. On enlève. On enlève, on met ça droit parce que ta mère n'est pas capable de créer un nickel correctement. Mon amour. Je me disais bien que l'ouverture n'était pas du bon côté. Tu n'as pas l'impression qu'il est so ready to go là ? Mais si, là, il est chaud comme la braise. Là, il est prêt. Le know what's coming, Doudou. Il sait, il part pour le grand voyage. L'herbis coming de ouf. Tu vois, ce paddock, il n'y a pas terme du tout. C'est finito, Pippa. Non, non, ce n'est pas finito, tu reviens après. Oui, c'est finito pendant un mois. C'est déjà bien. On va marcher ? Et on est parti ! Bon, on a Vlan qui fait la cohue derrière. Il est en train de faire l'ambiance, la musique. Il fait les basses, les boum boum. Ça va aller. Ça va se stabiliser. On passe par là, hein ? Le moins long. Parce que là, on choisit tout de suite en haut. Ah, d'accord. Donc voilà, on est parti direction Soleil et Son Goku. Et puis ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Écoutez, je suis en âge. La reine, elle stresse. Mais moi, je suis son calmant. Pas besoin de drogue. Prenez une lélou dans votre vie. Ah, ouh. On respire. On expire. Tu l'entends, là, de faire du tam-tam derrière ? Oui, il fait du tam-tam. Il va se calmer. Vlan, tu arrêtes ! Bon, après une heure et demie de route, on a fait notre première pause. La nuit est en train de tomber gentiment. On s'est arrêté pour acheter à manger. Vlan va très bien. Quand on a arrêté, il gigote un peu. Mais franchement, sur la route en lui-même, il est trop, 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 trop bien. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe bien. On est au niveau du viaduc de Millau. Et on a encore de la route. Mais ça va. En fait, on est parti de nuit pour éviter déjà d'avoir les camions le lundi. Et surtout parce qu'il faisait extrêmement chaud aujourd'hui. Et que de rouler de jour aujourd'hui ou demain, ça aurait fait que le cheval, il se serait pris vraiment toute la chaleur. Donc au moins de nuit, la température, elle descend. Il fait encore 24 degrés. Mais au moins, voilà, il sera plus tranquille. Et on devra arriver normalement au lever du soleil. Voilà, on aura vu le coucher du soleil sur la route. Et on verra le lever du soleil sur la route aussi. Mais c'est cool. Oui, Valou. Sur ce, ma piste à boxe m'attend. Sous-titrage ST' 501 Et ça y est, le lever du soleil. On est arrivés. On est arrivés. Ils sont tous les quatre là-bas. Du coup, Héroï, Berlioz, Soleil, Sango, Kou. Donc là, on va être tout seul pour l'instant dans son pré parce qu'il est ferré des quatre. On va laisser faire la journée tranquille le temps que nous, on aille dormir du coup. Et par la suite, au fur et à mesure des jours, on verra comment il s'entend avec peut-être soleil, Sango. On verra. Pour l'instant, il va rester tout seul dans son pré de un hectare et demi. Ça va lui changer de son paddock en sable du sud de la France où il n'y a pas d'herbe. Il va manger, 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 manger. Et voilà. Ça va. Il a bien voyagé. Il va bien. Et puis... Et puis voilà. Il va pouvoir se reposer comme ça. Et puis nous aussi, surtout. J'ai jamais vu se reposer comme ça. Je savais pas que ça met du pur sang à rasement. Coucou ! C'est le lendemain. Enfin, non, c'est pas le lendemain. Ça, c'est la même journée. Mais pour nous, c'est comme si c'était le lendemain. On a vécu une journée, un dimanche de 48 heures. Donc, on est bien rentrés. On a dormi. Il est 15 heures. Donc voilà. Du coup, Vlant est bien arrivé ce matin. Je sais même plus si je l'ai dit, mais on a eu une panne d'essence sur la route à 5 km de la station service. On s'est retrouvés en panne d'essence parce que malheureusement, la réserve de la voiture avec le vent derrière a duré que très 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 peu de kilomètres. Même pas 15 km, je crois. Franchement, c'était extrêmement peu. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à la station service. Donc voilà. Conclusion. Anticipez toujours quand vous tractez un vent avant de tomber dans la réserve quand il reste la dernière barre. C'est now, on ever, qu'il faut faire le plein. Mais tout s'est bien passé. Il ne dure pas longtemps. C'est ça. Franchement, tout s'est très bien passé. La route, franchement, impeccable. Il est bien arrivé au pré ce matin. Comme je vous l'ai dit, je crois, ce matin, il me semble, si je me rappelle bien de ce que j'ai raconté. Là, Vlan, il est tout seul dans le plus grand des deux prés parce qu'il est ferré des quatre. Il n'y a eu aucune grosse réaction. En vrai, lui, il était un peu fatigué de la route, certainement. Mais genre, il trottait. Il était tout calme. Donc, on verra peut-être pour finir un moment donné par le maître avec Soleil et Sangoku. Parce que Soleil et Sangoku, c'est peace and love. Ils s'en foutent de tout le monde. Bon, ben voilà. Ça fait du coup plusieurs jours que Vlan est arrivé. Il est du coup avec Soleil et Sangoku. Ça se passe super bien. Donc, ben maintenant, vous allez suivre nos aventures pendant les quelques semaines où le reine va rester là avec Vlan Mounet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao ! Ciao !